Je suis Shor Yoto, coordonnateur TIC à la mairie de Tukuntourna. J'interviens dans le domaine de l'électricité, l'informatique et la formation du personnel. Dans notre pays, le Bénin, plusieurs régions n'ont pas accès à l'électricité. La mairie utilisait le réseau national géré par les groupes électrogènes pour alimenter l'administration communale en électricité. Mais les coupures fréquentes gâtaient beaucoup d'appareils informatiques et ne permettaient pas le bon déroulement des activités. La mairie a donc installé depuis 2016 une centrale solaire. Je suis particulièrement fier de faire partie de la première commune à fonctionner à 100% au solaire au Bénin. La même année, l'enquête sur le niveau en informatique avait révélé que 14 fonctionnaires communaux ne savent pas démarrer un ordinateur. Nous avons organisé plusieurs formations en informatique pour le personnel. Actuellement, toute l'administration communale sert à utiliser un ordinateur et utilise couramment le pack office. Nous avons renforcé considérablement le pack informatique avec de nouveaux ordinateurs, imprimantes, scanners qui ont été acquis grâce à l'appui de la ville de Merelbeck. On s'est aussi doté d'un intranet permettant le bataille de fichiers, d'imprimantes et l'archivage de documents. Cependant, l'accès à Internet de qualité reste difficile. L'État civil souffrait de la détériorisation des actes de naissance. Nous avons acquis un logiciel et 40 000 actes de naissance ont été numérisés. Le logiciel a aussi été installé au niveau des bureaux d'arrondissement. Cette initiative permet aux populations d'avoir leurs actes de naissance rapidement au niveau des arrondissements. Pour assurer le bon suivi des recettes, nous avons acquis les logiciels de gestion de guichets uniques et de fonciers. La vision de fait de la commune de Tukuntuna, un cas d'étude, se concrétise progressivement.